Le Mont-Saint-Michel Et quand on est à Avranches, on est sur la route d'une étape, ça devait être la cinquième du Tour de France 1949. Il y avait un petit, un coureur petit de taille qui s'appelait Jacques Marinelli, qui sera d'ailleurs le seul coureur cycliste du Tour de France à devenir homme politique, puisqu'il sera maire de Melun par la suite. Jacques Marinelli était maillot jaune. Et puis, à 150 kilomètres de l'arrivée, il y a une dame qui tend une canette de bière, Marinelli la prend, le maillot jaune, donc Marinelli la prend, et réalise un petit écart, occasionne un petit écart, et va heurter Faustocopi. Faustocopi et Marinelli, d'ailleurs, tous les deux tombent, Faustocopi est le plus touché, c'est son matériel qui est touché surtout. Donc, il attend qu'on lui redonne un vélo, mais pas d'Alfredo Binda, son directeur technique. Alfredo Binda n'était pas là, il était resté derrière Bartali au ravitaillement. Et là, il a eu une crise, une crise morale très importante, Bartali, pas Bartali Copi, parce qu'il se dit, Binda est resté avec Bartali, donc il n'a pas confiance en moi, etc. Et il a roulé au ralenti, pratiquement, jusqu'à Saint-Malo, et en arrivant, franchissant la ligne sur la piste de Saint-Malo, il déclarait, à qui voulait l'entendre, qu'il allait abandonner le Tour de France, qu'il n'allait pas repartir le lendemain. Alors, évidemment, panique dans le Tour de France, Jacques Godet, directeur du Tour, vient le voir dans sa chambre, toujours les rideaux tirés, et son directeur sportif vient aussi, il ne veut pas lâcher le morceau, il parle toujours d'abandonner, et puis, il y a un vieux monsieur qui est là, qui faisait partie du conseil municipal de Saint-Malo, et il était connu, ce monsieur, il traînait un petit chien en laisse, et il demande d'avoir la chambre de Copi, d'aller dans la chambre de Copi. Comme c'était une sommité du pays, on accède un peu à son désir, et il réussit à entrer dans la chambre de Copi. C'est quand même un exploit. Et il rentre, et il voit Copi, et il dit, monsieur Copi, vous savez, et il raconte sa vie. Je suis veuf aujourd'hui, et je n'ai que ce petit chien. Et ce petit chien, je vais l'appeler Fausto, en hommage à vous. Et vous savez, si vous abandonnez le Tour de France, eh bien, Fausto sera malheureux, mais moi aussi. Alors, de grâce, n'abandonnez le Tour de France, n'abandonnez pas le Tour de France, car vous allez certainement le gagner. Il faut dire, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit par la suite, personne ne le sait vraiment, vraiment, mais ce que l'on sait, c'est que le pharmacien est sorti de là, heureux, il souriait, il tirait plus que jamais son chien dans l'allégresse, et Fausto Copi annonçait qu'il allait repartir le lendemain. Sous-titrage ST' 501